Bien, alors maintenant vous avez vos rushs, vous savez les importer, on s'attaque à une partie déjà un peu plus marrante, le dérochage. La première chose qu'on va faire c'est s'intéresser à la gestion de nos bins, donc de nos chutiers. Vous voyez ici j'ai créé un nouveau chutier. Comment est-ce qu'on fait ? C'est très simple, vous avez un menu contextuel ici, qui s'obtient aussi ainsi, de la façon avec le clic droit. Bon, donc vous pouvez, vous faites new bin, voilà, et donc vous créez un nouveau chutier, donc qui va vous permettre ici, comme là, de retrouver vos rushs. Ce chutier évidemment, ici je vais le fermer, vous pouvez le renommer. Par exemple je fais séquence qui n'existe pas. Tiens, voilà, pour... Voilà, alors comme vous le voyez, juste à côté vous avez une indication 6K, 225K, 45K. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien en fait donc, vous vous en doutez déjà, ce sont des kilo-octets. En fait, ces différents bins vous indiquent en fait donc à côté quelle place ils prennent lorsqu'ils sont ouverts dans la mémoire. En l'occurrence, vous pouvez vous dire 225K, bah c'est pas beaucoup. Donc plus vous avez en fait, voilà, ici comme vous voyez, je viens d'ouvrir le rush, le chutier séquence raid, dans lequel j'ai importé tous les rushs que j'avais, donc que je les ai ingérés. Ça m'a pris beaucoup de temps d'ailleurs, vous l'imaginez bien. Donc il y a plein 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 de rushs différents dans ce chutier qui est donc plus lourd. Il doit gérer un affichage donc et il prend plus de... il prend donc plus de ressources à être affiché. Donc éventuellement, fermez les chutiers dont vous ne vous servez pas, les gros chutiers. Il faut bien vous dire que, oui, bon, 225K c'est pas beaucoup, mais sur un film, si votre film est complexe, bah vous pouvez avoir 36, 40 chutiers en même temps, voire même une bonne centaine si vous faites un long métrage. Et tout de suite, la mémoire peut en prendre un coup, surtout si vous avez beaucoup encore de séquences, de rushs, etc. dans un même chutier. Il faut bien vous dire que là, j'ai que des rushs, j'ai même aucune séquence. Imaginez maintenant ce que ça va être quand on va faire des montages, quand on aura des sous-plans, etc. Bah ça va augmenter la taille du chutier. Il y a une fonction dont je vous parlerai également quand on abordera le montage pour resetter tout ça et pour calmer la mémoire du principe du Media Composer. Alors donc, bah voilà, ça c'est déjà la gestion de vos chutiers. Donc, alors comment est-ce qu'on utilise les chutiers pour des rushs ? Bah ça dépend de votre méthode. Moi par exemple, vous voyez ici, bah je fais en fait, je fais des séquences, je fais des chutiers en fonction des séquences. Donc tous les rushs qui correspondent à telles séquences, je les fais, je les mets dans un chutier. Dans ce même chutier, je mets les séquences, donc de tests de cette même séquence. Bien entendu, tout ça dépend aussi de votre film, de la manière dont il se raconte, de la manière du contenu lui-même du film. En l'occurrence ici, les rushs que j'emploie, dont vous disposez, ce sont les rushs de 100 réponses. C'est un court-métrage qui en fait se sépare bien par plusieurs séquences, tout à fait définies. Ces mêmes séquences n'ont pas de lien direct, on passe vraiment d'une séquence à l'autre, en le montrant bien au spectateur, qu'on passe d'un endroit, le lieu change, le temps change aussi. Donc en fonction de ces séquences. Donc c'est très pratique ici de séparer les différents montages en séquence, et puis ensuite de tout rassembler dans d'autres. Donc à ce moment-là, moi je vais faire un autre bin qui va dire montage définitif, etc. Voilà, mais ça dépend aussi de la manière dont vous travaillez. Vous voyez, par exemple, vous pouvez très bien avoir une autre manière qui est de séparer les séquences, de les mettre dans un autre bin, et au fur et à mesure que vous avancez dans vos séquences créées dans le Media Composer, que vous les mettez dans un même bin, dans un même chutier. Donc voilà, tout ça, évidemment, ça dépend de votre manière de travailler. Voilà, donc évidemment, pour mieux vous y retrouver, si vous avez 40, 50, 60 chutiers ici, vous pouvez faire ici New Folder, très pratique. Et donc ici, par exemple, vous pouvez dire dossier, donc qu'est-ce qu'on va dire ici ? On va dire donc séquences internes, par exemple, pour dire que ces séquences, ça va être celles qui ne vont pas être ni l'ouverture, ni la fermeture, par exemple. Et donc, alors, je glisse mon... Donc je clique et je glisse mon bin séquences raides dans ce même dossier, que je ferme, que j'ouvre. Alors, bien entendu, vous l'avez vu, ces fenêtres, vous pouvez les redimensionner. La fenêtre chutier, vous pouvez la redimensionner, tout comme la fenêtre super chutier, vous pouvez la redimensionner. Vous avez deux zones de recherche dans chacune des... Donc ici, vous pouvez aussi rechercher, par exemple, si je fais Existe pas. Voilà, vous voyez Existe, et bien il va me rechercher tous les mots-clés qui correspondent. Si maintenant, je vais ici, bien j'ai la même chose. Je peux rechercher dans mes rushs, MVI, voilà. Vous voyez, donc très pratique comme fonction pour retrouver des rushs. Il est important également de vous préciser, donc j'ai ici deux chutiers, donc que vous pouvez... Par défaut, si vous double-cliquez, il s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, mais ce que vous pouvez faire, c'est ça. Regardez, hop, cloc, pof, voilà. Voilà, ici, qu'est-ce qui se passe ? J'ai la même fenêtre, mais avec deux onglets. Pour vous y retrouver, donc si maintenant, vous avez envie de travailler sur vos rushs de façon précise sur chaque séquence, en étant plus rapide, et voilà, ce que vous faites, donc vous prenez tout l'écran, hop, hop, vous agrandissez le tout, et pop, pop, vous switchez de l'une à l'autre, assez rapidement et facilement. Bien entendu, vous pouvez vous demander ici, cette séquence qui n'existe pas, ce chutier est inutile. Comment est-ce que je fais ? C'est très simple. Clique droit, delete selected item. Alors évidemment, il y a une sécurité qui est mise en place. Vous voyez qu'il apparaît un icône ici, trash. Avec trash, donc trash can. C'est votre corbeille. C'est là que vos bins supprimés vont apparaître. C'est très simple. Si vous voulez les supprimer définitivement, vous faites empty trash. Voilà. Et donc, vous faites empty trash. Vous voyez, Media Composer est un logiciel qui est très sécurisé. Il essaye de faire en sorte vraiment que vous ne fassiez pas d'erreur. Le désavantage de cette technique, c'est que vous allez très vite vous prendre la tête avec tous les paramètres à prendre en compte. L'avantage, c'est que, comme le disent beaucoup de monteurs, c'est que sur les autres, les logiciels concurrents, quand on ne travaille pas sur Avid, c'est quand même tellement facile de faire une connerie et de perdre une partie de son travail, de perdre une partie de... Voilà. Donc, tout ça, c'est la méthode Media Composer. On aime ou on n'aime pas, il faut y adhérer. Enfin, il faut y adhérer. Non, il ne faut pas y adhérer. Il faut s'habituer, il faut essayer de la comprendre. Et voilà, vous y adhérez ou pas, c'est votre choix personnel. Bien. Maintenant que vous savez gérer vos BIN, on va attaquer de plus près la fenêtre BIN. Donc, une première des choses qui est à dire, vous voyez, c'est que vous avez plusieurs informations ici. À savoir que vos rushs, c'était un format, un codec, un container, mais aussi des metadata. Les metadata, c'est exactement ce qui s'affiche ici. Ce sont vos metadata. Les metadata sont très utiles pour le dérushage. Les metadata vous permettent de retrouver très facilement un rush que si jamais vous avez vraiment besoin d'une seule copie de rush dans votre montage et que vous le cherchez, plutôt que de devoir chercher à travers trois noms obscurs parce que vous n'avez pas envie de retenir tous les noms, vous pouvez déjà vous fier aux premières metadata. Bien, alors, qu'est-ce que c'est que ces metadata ? La creation date ? Eh bien, en fait, je ne vais pas prendre ce BIN-ci, en fait. Tiens, je vais le fermer. Je vais plutôt prendre séquence RAID puisque c'est là que se trouvent tous mes rushs. Ce sera beaucoup plus facile pour vous montrer. Bien. Alors, qu'est-ce que la creation date ? C'est la date de la création à laquelle vous avez importé. Attention, ce n'est pas la date à laquelle le rush a été capturé. Il vous est également possible d'avoir cette metadata-là, à savoir la date à laquelle le rush a été capturé. Vous avez le drive, par exemple. Le drive, c'est le disque dur, le volume sur lequel il se trouve. En l'occurrence, Gilbert Movie Work. Vous le savez, c'est là où arrivent mes fichiers Avid qui sont ingérés. Alors, votre start, c'est le timecode à laquelle démarre votre rush. Ici, évidemment, je n'ai pas de timecode qui est intégré, mais si vous avez des timecodes qui sont intégrés directement dans les métadonnées de votre rush, il sera reconnu ici. Ça peut être très pratique, le timecode, pour vous y retrouver directement, à savoir que, par exemple, si vous utilisez une cassette de 32 minutes, vous savez que, si vous savez qu'à tel moment, tel moment, sur la cassette, vous avez capturé tel rush, vous retrouvez toutes ces informations de temps ici. Le timecode, donc, se calcule ainsi, heure, minute, seconde, image. Très pratique pour vous y retrouver. Alors, l'audio SR, c'est quoi ? C'est la... Je vous en avais parlé lors de l'audio Project Settings. C'est la fréquence d'échantillonnage audio, bien sûr. Vidéo, Apple ProRes, HD 1080p, et bien là, vous avez les informations de codec et les informations de format. Donc, voilà. Déjà, ce sont des métadonnées qui sont très pratiques pour s'y retrouver en cadre de dérochage. Si vous voulez vous y retrouver, donc, regardez, ici, elles sont plus ou moins toutes les mêmes. Mais bien entendu, si vous utilisez des rushs différents, ben, tenez, regardez. On va reprendre l'autre. Regardez, voilà. Si vous utilisez des trucs différents, déjà, vous pouvez distinguer quels sont les fichiers que vous utilisez. Ici, vous voyez, déjà, il m'indique quel est le plugin AMA. Parce que les fichiers ici, en l'occurrence, ils sont en AMA. Ils ne sont pas en ingéré. Donc, vous avez déjà votre différence. Ici, l'audio, ben, l'audio est à 44.1. Pourquoi ? Parce que, de nouveau, c'est en AMA. Donc, c'est le rush original qui a été pointé. Il n'a pas été ingéré, donc il n'a pas été transcodé. Ici, field ordering, c'est la priorité de tram. En fait, c'est... Est-ce que c'est un tram 2 ? Sachant qu'ici, donc, on se retrouve en progressif. Ben, il vous met default. Donc, c'est default, le paramètre de défaut de votre rush dans lequel c'est... Comme c'est enregistré dedans. Et comme vous voyez ici, ben, les informations changent. DNX 120, pourquoi ? Parce que là, j'avais configuré d'ingérer mes rushs en DNX HD. Et non pas en Apple ProRes. Les autres sont en Apple ProRes. H264, parce que celui-ci est en AMA. Donc, on travaille sur l'H264 natif. Mais tout ça, je pense que vous connaissez. Tracks, alors ça, c'est très intéressant. Je ne vais pas parler de tracks. Ça veut dire V1. Ça veut dire une piste vidéo. A1, 2. Ça veut dire qu'il y a deux pistes audio. Voilà, très pratique aussi pour s'y retrouver. Bien entendu, ça ne se limite pas à ça. Vous pouvez en ajouter. Vous pouvez ajouter plein de colonnes de métadotées. De métadata, métadonnées. Excusez-moi, je mélange mes mots. Voilà, alors, comment ? Si vous faites un clic droit et que vous choisissez Choose Columns. Voilà, vous avez ici la possibilité de choisir. Vous voyez, il y en a beaucoup. Vous avez la possibilité de choisir parmi plein, plein, plein d'informations différentes en fonction de vos rushs. Par exemple, audio format. On va ajouter l'audio format. Caméra. Si vous avez besoin, en fait, si vous tournez un projet avec plusieurs caméras. Donc, par exemple, imaginez ici, donc, j'ai tourné un projet avec un Canon 5D. J'ai tourné un projet aussi, ce même projet, avec une caméra RAID. Certains rushs de certaines séquences vont être tournés à la RAID. Certains rushs vont être tournés au Canon 5D. C'est important de le savoir. C'est vraiment important parce que ça veut dire que vous allez devoir faire du mélange de format. Vous comprenez ? Donc, important de le savoir. Comment est-ce qu'on peut le savoir ? En utilisant la métadonnée caméra. Alors, FPS, le nombre d'images par seconde, par exemple. Format, on va rajouter, hop, FPS. Par exemple, voilà. Il y en a plein. Vous avez vu, il y en a tout plein. Vous pouvez, vraiment, je vous invite vous-même à tester toutes les méthodes d'attaque que vous pouvez rajouter en fonction d'un rush. Vous faites OK, regardez, boum, il y a plein de trucs qui ont été rajoutés. FPS, 25. Voilà. Typiquement, nous sommes toujours ici en 25 FPS. Très pratique si, par exemple, vous voulez vous y repérer pour dire, vous avez de nouveau capturé avec deux caméras ou alors vous avez de nouveau deux fréquences différentes de rush, sachant que l'une va devoir s'adapter. Vous allez devoir effectuer une adaptation dans certaines séquences importantes, donc vous pouvez vous y repérer avec ceci, par exemple. Voilà, donc, le format, ici, vous indiquez le format exact. Ici, donc, c'est la vidéo, donc, la metadata de codec. Ici, donc, vous avez le format précis, 1080p25. Je vous avais précisé, voilà, la caméra. Ici, pourquoi est-ce qu'il n'y a rien ? Vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'il n'y a rien. C'est pareil avec le Tape ID, simplement parce que je n'ai pas ces métadatas dans mes rushs de base. Mais, bien entendu, si vous cliquez, vous pouvez ajouter. Ici, par exemple, si je fais, ceci a été tourné au Canon 5D. Hop, voilà, vous avez vu ? Et que, par exemple, ici, je dis, voilà, je le sais par mon opérateur, je le sais en ouvrant que celle-ci a été confrontée. Voilà, hop, j'indique ici, Ariflex. On l'a tourné à l'Ari. Voilà, et donc, là, après, je m'y repère par rapport à la caméra. Voilà, ici, évidemment, si ces données sont encodées directement dans votre conteneur, donc dans vos rushs, vous les retrouverez là. Si, par contre, en revanche, ce n'est pas encodé, vous n'avez rien. Donc, il faut les entrer manuellement. Alors, c'est pareil avec le Tape ID. Je n'ai pas numérisé, ils ne viennent pas de cassette. Donc, je n'ai pas d'informations. Voilà, alors, donc, tout ça, ce sont les métadatas. Les métadatas, oh là là, excusez-moi, qu'est-ce que je bug ? Maintenant, vous pouvez également, et c'est ça qu'il y a de très pratique, afficher ces différentes métadatas. Métadatas, mon nom de Dieu, excusez-moi, je vais y arriver, et je ne dois pas jurer, de manière différente. Alors, évidemment, vous pouvez renommer vos rushs. Ça, c'est très pratique. En général, évidemment, une fiction, on la fait comme suit. Ici, ce n'est pas le cas. On sépare une fiction en séquence, plan, prise. À savoir, la séquence, c'est la suite de plans qui va définir l'action. Le plan en question, c'est un plan qu'on prend sur un personnage pour l'action au moment même. Et la prise, c'est le nombre de fois que vous avez pris le plan pour que ce soit cohérent. Bon, une première, ouais, ce n'était pas génial. On la refait. C'était bien, mais j'aimerais quand même bien qu'on refasse ça. OK, voilà. Ça, c'est le nombre de prises. Donc, par exemple, ici, je vais mettre S. S majuscule 1 pour la séquence... Non, S red pour séquence red. Underscore. Je vais mettre, par exemple, P2, voilà. Et P, P minuscule, cette fois pour P, majuscule pour plan, P minuscule pour prise, 4. Voilà. Vous voyez ? Et donc, là, directement, je retrouve mon rush directement avec ces noms-là. Généralement, voilà. Ça, c'est une manière de dérusher. Maintenant, voilà, ça peut être évidemment compliqué si vous devez tout renommer quand vous avez beaucoup de rush. Il y a des méthodes plus simples. Regardez ici, vous avez des menus contextuels. Donc, je vous disais, POC. Voilà. Alors, si vous êtes plus visuel, voilà. Ici, en fait, ce à quoi vous avez accès, c'est uniquement au nom de fichier, au nom du rush et à sa vignette. Autrement dit, si vous êtes plus visuel, vous pouvez vous y retrouver directement avec l'une des frames de ce propre rush. Ça peut être pratique. Moi, personnellement, je trouve que ce mode est très limité. Si vous ne vous y retrouvez pas directement à travers les vignettes ou à travers les noms, vous pouvez évidemment zoomer dans la timeline. Pour ça, je vous donne l'astuce. C'est sur le clavier. Vous faites commande L. Voilà. Commande L pour zoomer. Commande K pour dézoomer. Voilà. Sur PC, contrôle L, contrôle K. Ça va. Et là, donc, à ce moment-là, hop, vous pouvez vous y retrouver directement à travers vos vignettes. C'est très pratique. Si vous êtes plus visuel, que vous y retrouvez plus facilement en visionnant des images qui indiquent des images de référence, qui indiquent de quel rush il s'agit. Mais moi, ma méthode préférée, c'est celle-ci. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la fusion. Vous voyez ? Voilà. Moi, c'est celle que j'utilise toujours. Je trouve que c'est la plus pratique. C'est la fusion des deux. Vous avez votre vignette, ici. Vous avez votre vignette. Ici, au-dessus, vous avez vos informations, vos métadatas. Comme sur l'autre, voilà. Vous pouvez choose columns. Vous pouvez, de nouveau, rajouter des métadatas qui vont se retrouver exactement ici. Et le plus pratique, selon moi, c'est que vous avez ici la possibilité, hop, qu'est-ce que c'est ceci ? D'ajouter des notes personnelles. Par exemple, vous voyez, c'est plus pratique de dire, bon, attendez, je vais prendre un rush. Tiens, tenez, regardez, je vais ouvrir. Je vais ouvrir un des rushs. Donc, en double-cliquant dessus, voilà. J'ouvre un des premiers rushs de la... J'ai un petit bug. Voilà. J'ouvre un des premiers rushs, un des rushs de la voiture. Voilà. Je le visionne. Voilà. Typiquement, ben, attendez, on va le parcourir un peu plus rapidement. C'est un plan tremblotant, quoi. Pas très intéressant. Ah, en plus, regardez. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Équipe dans le plan. Là, on voit l'équipe. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais ici ? Ben, je fais... Excusez, j'ai un petit bug. Voilà. Voilà, ça, c'est chiant aussi avec avide. Équipe. Équipe dans le plan. Voilà. Et donc, c'est là que vous ajoutez toutes les notes pour indiquer, en fait, pour pouvoir vous y retrouver rapidement. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe là ? Ça va vous permettre de vous retrouver dans la matière. Et là, donc, du coup, vous savez, voilà, je n'ai pas vraiment besoin d'aller plus loin. Vous savez, toutes les méthodes, en tout cas, je vous ai montré vraiment grosso modo ce que vous pouvez déjà arriver à faire pour vous y retrouver dans votre matière. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Quand on abordera le montage, je vais vous montrer peut-être d'autres méthodes qui vont être intéressantes. Avant de conclure, avant de conclure cette méthode sur le dérushage, il est important également de vous parler des séquences. Je vous rappelle que vous vous souvenez de mon initiation au montage, des généralités sur le montage, qu'un montage. Donc, ce sont des rushs dans un projet. Et dans ce projet, on crée des séquences. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Regardez. Clique droit. New seconds. Second one. Alors, je vais revenir ici dans cette vue pour avoir un petit peu plus facile pour l'instant. Regardez. Voilà. Untitled sequence. Alors, cette séquence-là, elle ne va pas s'ouvrir si je double-clique dessus dans le visualiseur du Composer, mais dans la timeline. Voilà. Elle est ouverte dans la timeline. Vous pouvez encore la modifier. C'est là, en fait, la séquence, c'est ce qui va être votre montage. Voilà. Et ça, de nouveau, encore une fois, ces séquences, vous les classez par bin. Vous les classez par bin. Vous pouvez leur ajouter des metadata, comme les rushs. On considère, en fait, qu'un rush, c'est une séquence tournée. Une séquence, donc, c'est une séquence montée. Vous comprenez l'affaire ? Voilà. Maintenant, vous savez vraiment toutes les informations que vous avez besoin de savoir. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je vous laisse vous-même vous débrouiller, chipoter un peu par rapport au dérochage pour voir un peu comment vous pouvez arriver à vous débrouiller concernant votre propre dérochage. On est parti maintenant pour les parties les plus intéressantes concernant le montage. A tout de suite. On est parti. Merci.